... Supposer que vous soyez une fée toute puissante et que vous me disiez, je vous laisse le choix. Vous pouvez ne pas mourir, mais alors évidemment, vous ne saurez pas ce qu'il y a après. Ou bien vous mourrez et vous saurez. Je choisirais évidemment de mourir et de savoir. Peut-être d'ailleurs que je ne saurais rien du tout. ... Bonsoir. 24 heures ont séparé la mort de deux monuments nationaux. Johnny Hallyday, à qui Michel Drucker et ses invités viennent de rendre hommage, et Jean Dormesson, l'écrivain, entré de son vivant dans la pléiade et il s'en réjouissait. L'académicien qui se savait mortel, l'éternel amoureux, l'homme qui s'amusait de la vie, le père, le grand-père, l'adulateur de la Corse. Ce sont ces multiples visages qui apparaissent dans ces sept entretiens durant lesquels nous devisions du sens de la vie. Morceau choisi de 1996 à 2015. Il y a deux choses qui m'embêtent quand il s'agit de mourir. Mourir, je l'accepte parfaitement bien. Vraiment très bien. Ça ne va pas être agréable. Ça ne va pas être... Mourir doit être très déplaisant. Mais la mort, c'est très satisfaisant. Il y a deux choses qui me chagrinent. La première, j'aurais tant aimé assister à mes funérailles. Je me demande comment ça va se passer. Et la deuxième chose, ce qui m'ennuiera, c'est de ne pas connaître la suite de l'histoire. Et vous avez écrit, si Dieu n'existe pas, la mort perd beaucoup de son charme. Oui, c'est vrai. Si Dieu n'existe pas, c'est très sinistre, vous savez. Et évidemment, je n'ai pas la foi, mais j'ai l'espérance. J'espère beaucoup qu'il y a quelque chose. J'espère beaucoup, voulez-vous que je vous dise, que les mauvais seront punis et que les bons seront récompensés. Donc vous croyez au jugement dernier ? Au jugement dernier ? Oui, absolument. Je ne sais pas qui va le distribuer, ce jugement dernier. Mais je crois au jugement dernier. Et comme c'est par moi qui peux juger ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. Mais il y a du bien et il y a du mal. Et j'espère que le mal sera puni et que le bien sera récompensé. Vous savez, on aime bien aussi un tout petit peu revenir en arrière. Alors quand j'ai vu cette photo de vous, on dirait une petite fille. Vous vous souvenez de cette photo ? Vous êtes petit, hein ? Oui, je crois que c'est moi. Et regardez, c'est vous. Je crois que c'est moi, en effet. Ça, c'est moi aussi. Oui. Oui, je crois. Il y a un côté très féminin. Oui, peut-être. J'ai beaucoup de photos de moi à 2, 3 ans habillées presque en filles avec des robes. Est-ce que vous étiez conscient de votre classe ? Pas du tout. Je ne crois pas aux classes sociales. Je ne crois pas aux classes sociales. Mais est-ce que vous saviez que vous étiez un privilégié ? Absolument. Je savais que j'étais un privilégié. Je me suis toujours présenté comme un privilégié. Non pas un privilégié parce que j'appartiens à je ne sais quelle classe. Un privilégié, non pas non plus pour les raisons financières. Ma famille n'était pas très riche. Un privilégié, d'abord parce que je sors d'une famille très unie. Dans ma famille, le père aimait la mère, la mère aimait le père, les parents aimaient les enfants, les enfants respectaient les parents. Vous savez, c'est beaucoup. Je crois qu'on se plaint souvent de ce que les enfants ne fassent pas ce que disent les parents. Les enfants ne font pas ce qu'on leur dit. Ils font ce qu'ils voient. J'ai été extrêmement privilégié aussi par mes professeurs, mes maîtres. Je suis entré, mon père était diplomate, donc j'ai travaillé à la maison. J'étais premier toujours puisque j'étais seul. Et je suis rentré pratiquement en France, presque pour rentrer directement en Hippocagne. En Hippocagne, tout à coup, le petit génie que j'étais a été le dernier. Confronté aux autres. Voilà, confronté aux autres. Donc il a fallu regrimper. Et évidemment, mes maîtres m'ont merveilleusement aidé. Beaucoup étaient communistes et je garde un souvenir émerveillé d'eux et merveilleusement reconnaissant. C'est eux qui m'ont permis d'entrer à l'école normale, de passer des concours et d'aimer les livres. Qu'est-ce que vous saviez de la vie des autres ? Vous savez, moi qui suis passé pour un écrivain du bonheur, j'ai su très vite que la vie était tragique. Pourquoi ? Comment ? Très vite, à cause de l'histoire. À cause de l'histoire, mon père est arrivé en Allemagne. Hitler était en prison. Il avait raté un putsch à Munich et il était en prison. Et moi, j'avais deux semaines ou trois semaines. Et deux ans plus tard, il était au pouvoir. Et mon père a vu l'ascension d'Hitler et j'ai été élevé dans l'horreur du national socialisme. Ce qui vous a valu votre première et sans doute seule gifle. Oui, oui, c'est vrai. Je devais avoir quatre ans et je voyais, ou cinq ans peut-être, et je voyais défiler des gens qui chantaient, qui riaient, qui chantaient très bien. Les Allemands chantent très bien. Qui défilaient derrière un drapeau rouge sur lequel il y avait quelque chose qui était la Croix-Gammais. Et tout le monde applaudissait, riait et j'ai applaudi. Et j'ai reçu une claque de mon père. Une claque très douce. Mais il a voulu me donner une claque. Je crois qu'il me l'a expliqué. Il voulait me montrer que mon père était la tolérance même. Mais il pensait qu'il y avait des limites à la tolérance. Et que la limite de la tolérance était l'intolérable. Votre père était appelé, qualifié le Marquis Rouge parce qu'il avait été nommé par Léon Blum en tant qu'ambassadeur. Vous dites que votre mère était d'une famille bourgeoise, assez stricte, catholique. Ultra catholique, ultra conservatrice. Comment il parvenait à s'entendre, tous les deux ? Mais comment ? Mais c'était... Vous savez, la famille de mon père était très libérale et la famille de ma mère très, très, très conservatrice. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans cette famille conservatrice, monarchiste, ultra catholique, qu'il y a un personnage étonnant qui est le Pelletier de Saint-Fargeau, qui a voté la mort du roi. Mais naturellement, dans la famille de ma mère, on n'en parlait jamais. C'était tabou. C'était tabou. Et là, mon père essayait de mettre la conversation dessus. Et naturellement, la famille de ma mère fuyait cette conversation. Vous avez été obligé, Jean Dormesson, de transgresser des interdits quand vous étiez enfant ou adolescent ? Enfant, il y a de laissant à peine, mais un peu plus tard, oui, bien sûr. Bien sûr. Lesquels d'interdits ? Vous savez, je n'en parlais jamais. Et puis j'en ai parlé dans un livre qui s'appelait « Qu'est-je donc fait ? ». C'est un peu difficile. Je l'ai écrit, mais c'est difficile de dire. Ah, j'ai eu... Oui, je suis parti avec la femme de mon cousin Germain, ce qui, dans une famille colonienne, était dramatique. Pas dramatique aujourd'hui, c'est pour notre... Je n'en parlerai même pas, je pense. Vous avez été mis au banc de votre famille, à un moment donné ? Ah, mais entièrement au banc de ma famille. On avait dit aux enfants, on avait dit aux enfants que j'étais mort. Et alors, de temps en temps, plus tard, je rencontrais un neveu ou un petit neveu qui disait « Comment, Jean, vous êtes là ? » Ah oui. On vous avait fait disparaître. Bien sûr, moi j'étais... J'avais disparu un peu de moi-même. D'ailleurs, c'était... C'était très, très compliqué. Votre père, il est mort persuadé que vous étiez un homme nul. Oui, pire que ça. Il est mort persuadé que j'étais un voyou. Voyou ? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi ? Mais à cause de cette histoire que nous avons parlée. Ah, toujours ? Oui. Oui, ça a été alarmé. Ça vous a collé à la peau ? Oui. Dans ma famille, c'était catastrophique. Si il vous avait connu en tant que directeur du Figaro, vous pensez qu'il aurait changé d'idée ? Et comme académicien encore plus ? Comment ? Mais si je suis devenu académicien, si j'ai été directeur du Figaro, c'est évidemment des bouquets de fleurs que je l'ai posées sur sa tombe. Il était plutôt à gauche, mais il aimait beaucoup les institutions. Il aurait été enchanté de vous voir à l'académie, enchanté de vous voir le directeur du Figaro. Vous êtes marié tardivement. Vous êtes de l'âge 37 ans. Oui, quelque chose comme ça, je pense. C'était un joli mariage, un mariage d'amour, un mariage de raison, comme on le faisait à l'époque ? Je vais vous dire, ma femme est absolument épatante. Ce que je n'aime pas, c'est le mariage. J'aime pas beaucoup le mariage. Pourquoi ? Parce que le mariage est toujours difficile. Pour un écrivain, c'est à peu près impossible. Pour un comédien, pour un écrivain... C'est impossible, c'est-à-dire ? C'est la fidélité qui est impossible ? Oui, c'est impossible. C'est impossible. Il y a trop de tentations ? Il y a peut-être de pire que le divorce. Et alors le mariage, vous savez, c'est un peu comme la vie. Je crois que 40 ou 50 mauvaises années à passer. Et puis après, c'est très très bien. En vrai, c'est très bien. Ça roule tout seul. Ça roule tout seul. Laquelle est l'actrice préférée ? Parce que vous vous fantasmiez beaucoup sur ces actrices que vous voyez sur l'écran. Il y a Ava Gardner, il y a Lorraine Bacal, Ingrid Berman et Rita Eworth. Et bien voilà, ce sont quatre actrices que j'ai évidemment aimées passionnément. J'ai même aimé beaucoup Gary Grant. Ah ! Oh, Gary Grant, c'était irrésisté. Mais pas pour le même type de relation, j'imagine ? Non, bien sûr que non. Et Ava Gardner dans Pendora était magnifique. Ingrid Bergman était sublime. Vous avez été assez goujat avec Greta Garbo. Inélégant ? Oh ben non, pas du tout. Non, j'ai fait une gaffe. L'horreur, c'est la double gaffe. On m'avait invité avec Greta Garbo parce qu'on savait que j'aimais. Et pris d'une espèce de folie, je lui murmure l'air de l'ange bleu. Je parle allemand, je lui murmure « Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellte. » Et elle ne réagit pas. Alors comme un ivreun, je me dis « Elle est sourde ou elle est idiote. » Alors plus fort, je lui dis « Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellte. » Toujours rien. Alors je lui dis « Je vous ai tant admiré dans l'ange bleu. » Et surtout, elle me dit « Je crois que vous me confondez avec Marlène Dietrich. » C'est toujours dans les sous. Mais le pire, c'est que dix ans plus tard, je rencontre Marlène Dietrich dans un dîner, je suis assis à côté d'elle, je lui parle en allemand, et croyez-moi ou ne me croyez pas, ça marche assez bien, au point qu'elle me dit, vous savez qu'elle était très sauvage, elle me dit, venez prendre le thé avec moi mardi prochain, avenue Montaigne, elle habitait avenue Montaigne, je ne me tenais plus de satisfaction, je lui dis, écoutez, je vais vous raconter une histoire tordante, et je lui raconte cette histoire, et elle me dit, je crois que ce n'est pas la peine que vous venez prendre le thé avec moi mardi prochain. Est-ce que les années, avec les années, le désir, mais le désir physique, s'émousse ? – Mais, ma chère Catherine, hélas, le drame, c'est que ce n'est pas le désir qui s'émousse. – C'est quoi ? – C'est la capacité d'y répondre qui s'émousse. – Mais le désir est toujours là. – Et ça, c'est quand même un drame, vous savez que c'est quand même ce qui a amené Romain Garry au suicide. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. – Oui, oui. Qu'est-ce que l'âge vous a enlevé, à part cela ? – Pas grand, il ne m'a pas enlevé, il ne m'a pas enlevé mes illusions, mes enthousiasmes, ma curiosité, qui sont à peu près intactes. – Est-ce que vous, vous avez beaucoup souffert du sentiment amoureux ? – Mais, ma chère Catherine, j'ai passé mon temps à ça. – Est-ce pour cette raison que l'une de vos chansons, que vous appréciez notamment, c'est celle-ci ? – Ne me quitte pas, il faut oublier tout, on peut s'oublier qui s'enfuit déjà. – Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de… – Pourquoi mon cœur du bonheur ? – Difficile de couper Jacques Brel, pardon. – Ne me quitte pas, pourquoi ? – Oui, j'ai souvent répété une phrase qui n'est pas de moi, mais qui m'avait beaucoup plu, ce que les femmes préfèrent chez moi, c'est de me quitter. Et c'est très bien, vous savez, les amours malheureux, ça fait partie aussi de la beauté de la vie. – Vous avez connu des chagrins d'amour ? – Mais certainement oui, mais c'est inutile de m'en parler, je ne vous en parlerai pas. – Mais c'est constructif, ça construit quelqu'un ? – Mais oui, au moins autant que d'être attaqué pour ces livres, évidemment. C'est la contradiction qui vous fait marcher. Si tout roulait comme ça, ce serait assommant. – Oui, vous dites d'ailleurs que le bonheur c'est l'inattendu, c'est ça que vous aimez. – Oui, l'inattendu. – L'inattendu, et ça c'était assez inattendu que vous aimiez aussi cette chanson de Barbara. – Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais sans dormir. – Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Dormesson, l'aigle noir ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? – J'aime beaucoup Barbara, j'ai beaucoup aimé Piaf. J'ai toujours pensé qu'un grand chanteur ou une chanteuse, Charles Trenet ou Aznavour, aurait pu entrer à l'Académie. C'est une des formes de la culture aujourd'hui. – Qu'est-ce qui a changé à l'Académie ? On parlait de l'Académie française. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes… – Depuis que j'y suis, ce qui a changé sur les toilettes. Il y avait une seule toilette à l'Académie, et maintenant il y a eu deux toilettes. Une, il y avait Messieurs, et sur l'autre, il y avait Marguerite Corsena. – C'est symbolique. – Et ça, c'est mon œuvre. – Ce sont, j'imagine, des réflexions de cet ordre qui vous ont incité, Messieurs, à me permettre de prononcer devant vous, sans que le ciel me tombe sur la tête, sans que s'écroule cette coupole, un mot inouï et prodigieusement singulier, Madame. – Un mot si singulier, en effet, c'était la première fois que l'Académie française permettait à une femme d'y entrer. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'elle est toujours machiste, l'Académie française ? – En tout cas, elle était très hostile à l'entrée d'une femme. C'est-à-dire qu'ils avaient 350 ans derrière eux, sans femme. L'Académie est fondée par Richelieu en 34-35, juste avant le CID. Le CID, c'est 36, c'est 136. Et Madame de Lafayette n'est pas de l'Académie, Madame de Sévigné n'est pas de l'Académie, Georges Sand n'est pas de l'Académie, Madame de Noailles n'est pas de l'Académie, Colette n'est pas de l'Académie. Et quand j'ai proposé la candidature de Marguerite Corsena, ça a été évidemment une sorte de tremblement de terre. Vous savez, c'est comme les clomands. – Et vous en tient de rigueur encore aujourd'hui ? – Je croirais que oui. Je croirais que, enfin, ils m'ont peut-être pardonné, mais comme ça, ils me regardent avec un peu de suspicion. – Si je vous dis Edouard Baer, en trois mots, qu'est-ce que vous me dites ? – En trois mots, un talent énorme, le fils de mon meilleur ami, et beaucoup d'affection et même d'admiration. – Si je vous dis Héloïse ? – Oh, c'est la passion de ma vie, c'est ma fille. – Ils ont accepté tous les deux de croiser leur regard sur vous. – C'est vraiment gentil. – Conteur, curieux, philosophe, enfantin, un père assez unique. – Je me demande en quelle mesure. Je crois que Chateaubriand, n'est-ce pas, était finalement… – Très vif, très mobile, très vivant. – Il raconte des histoires avec un tel plaisir, tel enchantement, une telle excitation comme ça, il a un truc de jeune homme et un plaisir. – C'est quelqu'un qui ne s'ennuie jamais et avec lequel on ne s'ennuie jamais. – C'est agréable de voir des gens de cette génération-là qui ont l'air de trouver que tout est formidable et que tout est très joyeux. – Je sais que c'est un travail, c'est un travail sur soi-même pour trouver les choses gays. – C'est quelqu'un qui essaye quand même de retourner les choses positivement. Il voit toujours le bon côté des choses. – Vous le croisez dans la rue, il est là, alors il n'a jamais froid, il est toujours en veste et tout. Il a les mains dans les poches, il se bat comme un jeune homme, il a le nez aux agréables. Il hume un peu l'air, je crois qu'il regarde un peu s'il y a des jolies femmes. – Oui, c'est un homme qui aime séduire les femmes. – Il est sûrement pas inconscient de son charme, oui, sûrement. – Il a l'élégance de donner cette image-là d'un homme heureux, d'un homme gâté par la vie. – C'est quelqu'un qui a toujours acheté la même veste bleu marine, la même chemise. – Avec une cravate assortie à ses yeux quand même, souvent une cravate bleue, quand même très précis. – C'est quelqu'un qui peut être très maniaque sur des choses totalement insignifiantes, enfin insignifiantes. Son crayon de papier, ce qu'il écrit au crayon de papier, donc il l'a taillé, c'est celui avec lequel il écrit, enfin il peut retrouver le même. – Non, c'est celui-là et pas un autre. – Je pense que ce qu'il désespère doit le faire rire et vice-versa. – Peut-être qu'on aurait pu se dire plus souvent, « Oh mais on s'aimait », mais bon, ça ne nous manque pas non plus, parce que je crois qu'on le sait implicitement. – Je voudrais dire simplement qu'avoir une fille comme j'en ai une, avoir un ami comme Édouard Baer, et avoir autour de moi des gens comme vous qui prennent la peine de les réunir, eh bien je ne peux pas dire que la vie ne soit pas belle. – Alors la vie va être encore plus belle. Si je vous dis, est-ce que vous êtes un bon grand-père ? – Oui, très bon. – Vous êtes sûr ? – Oui, je crois. – Comment se prénomme-t-elle votre petite-fille ? – Marie-Sara. – Marie-Sara, regardez, elle est là. – Oh non ! Oh non ! – Bonjour Marie-Sara, Marie-Sara a 11 ans, c'est la fille donc Héloïse. – Mais est-ce que tu as eu l'autorisation de ta mère ? – Oui, Héloïse a accepté qu'elle vienne pour la première fois sur un plateau de télévision. – Bonjour. – Alors je dois dire que je dois avoir une pensée pour ma fille, parce que quelquefois je me dis que je m'occupe plus de ma petite-fille que de ma fille, et ça me donne des remords à l'égard de ma fille. En tout cas, je suis rudement contente que tu sois là, mais je ne voudrais pas que tu t'habitues uniquement à faire la star à la télévision avec des dames comme Catherine. – C'est la première fois que tu viens sur un plateau, n'est-ce pas ? Alors ça t'impressionne ? Pas plus que ça ? – Un peu, mais ça va. – Ça va ? – Et moi qui suis écrasée d'émotions ! Et elle, elle trouve ça tout à fait naturel, absolument. – Alors ça c'est stupide. – Je ne peux pas dire que ce soit naturel, mais… – En quoi est-ce un bon grand-père ? – Ah, c'est un merveilleux grand-père, mais pourquoi ? Parce que, d'abord parce que je l'aime beaucoup. – Moi aussi, je l'aime beaucoup. – Et puis il s'occupe beaucoup de moi, et… – Qu'est-ce que vous faites ensemble ? – D'abord on a vécu ensemble pendant un certain temps, et qu'est-ce que tu fais ? – Il est souvent là pour moi, et puis quand j'ai besoin de lui, par exemple pour mes devoirs, il y a toujours une réponse. – Il t'aide bien quoi ! Et il est joyeux ! – Oui, très. – Merci d'être passée nous voir. – Merci mon chéri ! – Merci beaucoup ! – On se retrouve tout à l'heure ! – A bientôt ! – De quoi êtes-vous le plus fier ? – De ma fille. – Lorsque vous voyez votre parcours ? – De ma fille. – Votre fille ? – Oui, c'est de ma fille que je suis… – Une fierté personnelle, et non pas professionnelle ? – Non, non, pas une fierté personnelle. Ma fille est épatante, peut-être parce que je lui ai appris, elle a vraiment réussi toute seule, elle a monté une maison d'édition, elle n'a jamais demandé mon aide, je ne l'ai pas aidée, elle a fait son chemin toute seule, et en 5 ans elle a fait une maison qui est tout à fait honorable. – Qui fixait le cadre de son éducation ? C'est vous ? – Non. – Non. – C'est sa mère ? – C'est entièrement sa mère. – Parfuit ? – D'ailleurs, c'est sa mère qui fait tout à la maison, je ne fais rien, absolument rien. – Mais par fuite de quoi ? Des responsabilités ? Vous êtes toujours un jeune homme ? – Non, par paresse. – Par paresse ? – Par paresse. Non, par paresse, et puis, le peu de temps que j'ai, je le consacre à écrire, vous savez. Je le consacre à écrire, donc je ne fais rien, je ne bricole pas, je ne m'occupe pas du jardin, je n'ai pas de chien, et même le vin, c'est ma femme qui s'en occupe. – Mais vous êtes un poids ? – Moi ? Pfff, invivable. – Parfois vous vous lâchez. – Mon Dieu, je vais vous dire, je crois que je suis surtout naturel. Je suis à peu près avec vous comme je suis dans la vie courante. Je crois qu'il ne faut pas donner des images successives de soi-même, il faut être ce qu'on est, avec modestie. – Oui, j'entends mes mots, ce n'est pas un millefeuille, il n'y a pas plusieurs strates. – Non, il n'y a pas de, il y a très peu de, il y a très peu de non-dits, il y en a bien sûr, mais il y a très peu de choses cachées, de recoins mystérieux et pervers. – Des zones d'ombre ? – Très peu. – Quoique. – Quoique. – Quelle relation vous avez à votre corps ? Vous l'entretenez ? – Pas du tout, je ne m'en occupe pas. Écoutez, c'est un bon serviteur et il n'est pas question qu'il devienne le maître. Je ne cours pas, je ne fais pas de sport. Si, je fais du ski. Mais enfin, à Paris, je ne suis pas de ces gens ridicules qui se précipitent. – Dans des salles ? – Dans les salles, faire des haltères, des bicyclettes, du golf. – Donc vous avez une bonne nature ? – Oui, j'ai une bonne nature. – Je vois quand même un détail très intéressant, c'est-à-dire que vous semblez avoir des jolis mocassas, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de chaussettes. – Il faut être le plus naturel et le plus simple possible. Vous savez d'où ça vient l'absence de chaussettes ? – Vous allez voir, c'est tout naturel et simple et en même temps tellement sophistiqué. L'idée n'est venue d'Einstein. Einstein ne portait pas de chaussettes. Il trouvait que c'était inutile et je me suis dit, mais comme il a raison. D'ailleurs, porter une cravate, il trouve que c'est inutile. – Ah, bon, on va la retirer alors ? Allons-y, retirons la cravate. – On va la retirer, mais en réalité, je ne cherche pas à faire jeune. Ce qu'il y a, c'est que, hélas, je me rends un peu compte que j'ai mon âge. Vous savez, le drame, c'est qu'on ne sait pas l'âge qu'on a. On apprend qu'on est vieux pour deux raisons seulement. La première est que quelquefois on tombe malade. – Ça a été votre cas ? – Ça a été mon cas. Et quand j'ai été malade, vous savez ce que j'ai eu comme sentiment. J'étais vexé. J'étais vexé. Et la deuxième révélation sont les autres qui vous apprennent que vous êtes vieux. Mais il ne faut pas chercher à être jeune. Ce qu'il faut, je crois, essayer, si possible, de ne pas être le vieux ronchonneur qui dit cette formule que, pour ma part, j'ai entièrement rejetée, qui dit que c'était mieux de mon temps. Eh bien, ce n'était pas mieux de mon temps. – Pourquoi on écrit ? Pourquoi écrit-on, Jean Dormesson ? Est-ce qu'on écrit pour soi ou on écrit pour les autres ? – C'est une grande blague qu'on écrive pour soi. C'est une grande blague. Je suis sûr que si Robinson Crusoe avait écrit un roman, sa première idée aurait été de le faire lire par vendredi. Un écrivain a besoin d'un public. Il a besoin d'être lu. Et je ne crois pas qu'on l'écrive pour soi-même. Il y a une très, très belle formule de Bourges qui disait « Je n'écris ni pour moi, ni pour la foule. J'écris pour un petit nombre d'amis et pour adoucir le passage du temps. » – Est-ce que ce n'est pas dangereux de vivre de sa plume ? – Ma chère Catherine, ce n'est pas tellement que ce soit dangereux. C'est impossible. – Vous, vous le faites ? – Je pense que nous sommes une dizaine en France aujourd'hui à pouvoir lire pour vivre de sa plume. Je n'ai pas vécu de ma plume. J'avais même le canard enchaîné se moquait de moi parce que j'avais plusieurs fauteuils. J'étais à l'académie, mais l'académie, ça ne rapporte rien. Vous savez, ça doit rapporter 100 euros par mois. – Et des honneurs. – Et des honneurs. Oui. J'allais vous dire, on ne se nourrit pas d'honneur. Si, justement, on est très invités. On peut dîner en ville. – Gratuitement. – Gratuitement, tous les soirs, quand on est à l'académie. Mais j'avais un poste à l'UNESCO et j'avais un poste au Figaro. Et c'est seulement tardivement que j'aurais pu vivre de ma plume. Et je recommande souvent aux jeunes gens qui viennent me voir d'avoir un autre métier. Et pas nécessairement journaliste. Parce que journaliste est un métier dévorant. Comme écrivain. Je me demande si, si vous voulez écrire, il ne vaut pas mieux être banquier, chauffeur de taxi. Ce qui me paraît un très bon métier. Vous rencontrez beaucoup de gens. Les chauffeurs de taxi ont des aventures extraordinaires à raconter. Et puis, en attendant le client, ils peuvent écrire un peu. Il faut avoir des métiers. À l'UNESCO, j'avais un métier que je faisais honorablement. Je ne travaillais pas mes livres au bureau. Mais enfin, j'avais l'esprit assez libre pour pouvoir écrire. – Il faut être dégagé. – Il faut être dégagé. Quand j'étais directeur du Figaro, je n'écrivais pas. Et j'étais malheureux de ne pas écrire. – Il y a quatre de vos œuvres qui sont rentrées dans la pléiade. Chez Gallimard, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, vous publiez chez Robert Laffont. Vous n'êtes pas très reconnaissant. – Oh ! C'est exactement le contraire. J'ai aimé mes éditeurs. Est-ce que je peux vous dire quelque chose avec ironie ? Je suis victime de mon talent. Alors, il y a plusieurs éditeurs qui se disputent. – On s'arrache. On s'arrache les livres de Jean Dormesson. – Eh bien, disons le mot, oui. Disons le mot, oui. Je suis très attaché à… – Pour la qualité de vos œuvres ou parce que c'est bankable, comme on dit ? – Écoutez, j'espère du tout cœur que c'est pour la qualité de mes œuvres. Vous croyez que c'est pour mon charme ou pour mes beaux yeux ? – Pour l'aspect commercial ? – Ou pour mes beaux yeux ? On dit que Jean Dormesson fait du bavardage, voilà, où il n'y a pas de profondeur, il n'est pas à la hauteur de la pléiade. – Mais comment ça m'enchante ? Parce que le risque que j'ai, le risque que j'ai, qui est un risque réel, vous savez, c'est d'être l'ami de tout le monde. Et c'est très mauvais d'être l'ami de tout le monde. Mais c'est vrai que j'aime les gens, et c'est une malédiction, on pourrait en parler longuement, et on le voit très bien dans ce recueil, j'aime mes adversaires. Mitterrand était mon adversaire, j'oserais dire qu'il est devenu mon ami. Hollande est mon adversaire, et encore une fois, il le reste, et il m'a donné la grande croix à des gens d'honneur. C'est une malédiction, j'espère bien qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Alors celui-là, je le remercie chaleureusement, enfin, j'ai un ennemi déclaré. – Quel est le président qui recevait le mieux à l'Élysée ? – Écoutez, il y en a un qui m'a merveilleusement reçu, c'est Mitterrand. C'est tout à fait naturel, j'ai souvent raconté… – Bien sûr. – J'étais directeur du Figaro, j'ai fait la campagne de Giscard, je pourrais en parler longuement, et Giscard m'a reçu, ce qui est très naturel, une fois, je crois, à l'Élysée. Il s'occupait plutôt de ses adversaires. Et Mitterrand m'a reçu 26 fois, je crois. – 26 fois ? – Oui, pas toujours… – En déjeunant avec lui ? – Non, pas 26 déjeuners, mais des remises de décorations, des colloques, des débats, et beaucoup de déjeuners. J'ai joué avec Catherine Fraud ce film où elle joue le rôle d'une cuisinière qui existe vraiment, qui s'appelle Daniel et dont j'ai fait la connaissance. Et sûrement, j'ai mangé la cuisine de Daniel… – Sans le savoir. – Sans le savoir, quand Mitterrand m'a invité à déjeuner ou à dédiner. – Qu'est-ce qui est de gauche en vous ? – Qui est de gauche en moi ? – Qu'est-ce qu'il y a de gauche en vous ? – Mais il y a beaucoup de choses de gauche. Je crois, par exemple, fondamentalement, je crois fondamentalement, mais à un point très, très rare, à l'égalité des gens. Je crois vraiment que… – Et ça, c'est de gauche ? – Ah oui, c'est de gauche. Les gens de droite s'imaginent que les gens sont classés par catégories. Et moi, j'ai vraiment… j'ai presque un doute qu'il y ait des gens plus intelligents que d'autres. J'ai presque un doute. Naturellement, il y a des gens qui courent plus vite. Il y a des gens qui apprennent les langues plus facilement. Il y a des gens qui jouent du saxophone mieux que d'autres. Mais qu'il y ait des gens supérieurs à d'autres par l'intelligence, j'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu de la chance, qui ont développé des choses. Je me rappelle, j'étais dans la rue l'autre jour, et j'étais en voiture derrière un camion de poubelle. Et quand une poubelle me prenait un temps fou, je suis descendu, un peu mécontent. Et puis j'ai parlé au type qui a ramassé des poubelles. Et ce type, je me suis dit, ce type est merveilleusement intelligent. Il était charmant. – Il aurait pu avoir votre vie ? – Et je me dis, il serait entré à l'école normale. Il aurait passé la régression. Vraiment, je me suis dit, c'est un type vraiment intelligent. Je me suis dit, j'étais sur le point de lui dire, déjeunons ensemble un jour. C'était beaucoup plus agréable d'être avec lui qu'avec tant de personnes que je connais. – Mais vous auriez pu être éboueur, vous croyez ? Peut-être un mauvais éboueur, non ? – J'aurais été un détestable éboueur. – Certainement. Un détestable éboueur. Mais je ne suis pas sûr que des éboueurs ne pourraient pas être de très bons ministres. – On a le sentiment que tout vous exalte. Lorsque vous voyez des manifestations, des grèves, des gens qui vivent dans le combat, dans l'action, dans la réaction qui défile, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous appréciez leur démarche ? – Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas fait de politique. Je n'ai jamais fait de politique. Je me suis intéressé à la politique, mais je n'ai jamais fait de politique. Je suis très influençable. Et notamment, je suis très influençable par les opinions des autres. Je suis très tenté par mes adversaires. J'ai naturellement des opinions. Et les opinions de mes adversaires me paraissent toujours très défendables. Ce qui est catastrophique. Un homme politique qui se dit, c'est peut-être mes ennemis. Enfin, mes ennemis ne sont pas les ennemis. – Mes adversaires, oui. – Mes adversaires, justement, je n'ai pas d'ennemis politique. J'avais comme ennemis politique Hitler. Et j'avais choisi, grâce à Dieu, avec toute ma famille, y compris ma famille réactionnaire, j'avais choisi Staline contre Hitler. Mais j'ai très vite choisi aussi contre Staline. Si j'ai été marqué à droite, c'est parce que j'étais très anti-stalinien, très vite, après avoir été stalinien, naturellement, pendant la guerre. – Mais si vous étiez aujourd'hui dans une situation précaire, défavorisée, de gens démunis, est-ce que vous rentreriez dans le combat ? – Mais je serais probablement, je comprendrais très bien, si j'étais dans une situation très difficile, je serais probablement très à gauche. – Jean Dormesson pourrait être un révolutionnaire. – Vous savez, je crois beaucoup aux situations. Je crois plus aux situations qu'aux convictions. – Alors, on a été effectivement très surpris d'apprendre que Jean-Luc Mélenchon, c'est très inattendu, est un proche de vous. Et il a accepté, Jean Dormesson, de parler de vous. Et je pense que c'est vraiment la première fois que Jean-Luc Mélenchon témoigne sur Jean Dormesson. – Il y a peu de personnes avec qui j'ai autant de plaisir à parler qu'avec Jean-Luc Mélenchon. – Dormesson et moi n'avons aucun rapport idéologique. Comment ? Il est un détestable réactionnaire et ses disais ne valent pas un clou. Mais sa personne est magique. Quand vous parlez avec lui, vous avez d'abord l'impression de rencontrer quelqu'un qui est définitivement sorti du temps. Et il vous donne, c'est étrange, hein, une espèce d'avant-goût du bonheur qu'il y a simplement à vivre. Il est absolument toujours au diapason de l'endroit où vous envoyez la note. Par exemple, je rentre chez lui et qu'est-ce que je vois ? Le portrait d'un ci-devant-roi, je ne sais plus lequel, mais pour blaguer. Je lui dis, ah, mais Jean, vous auriez pu voiler le monarque pendant que je passe devant lui, puisque je représente la sans-culoterie. Et il aurait pu être décontenancé, pas du tout. Alors avec cette formidable voix éraillée qu'il a, il dit, ah, mais pas du tout, tournez les yeux de ce côté. Voici le buste de mon ancêtre, le Pelletier de Saint-Fargeau. Le Pelletier de Saint-Fargeau, c'est un révolutionnaire. Alors je lui dis, mais alléluia, vous descendez d'un marquis, je monte d'un postier, nous nous retrouvons sur la montagne dans l'assemblée. Et il a l'extraordinaire bon goût de rire. Voilà Jean d'Ormesson, c'est pas un fanatique. De quoi vous parlez quand vous vous rencontrez ? Comme deux jeunes amoureux, nous nous découvrons. Alors on se raconte des histoires littéraires, il est bien plus savant que moi, vous l'imaginez. Ou bien des choses qui tiennent à la géopolitique, parce que là, on va souvent avoir des terrains communs, parce qu'on va parler de l'histoire de France profonde. Et voilà, vous savez, il y a des gens comme ça que vous rencontrez dans la vie, et leur seule présence vous donne une espèce de joie comme ça spontanée. C'est l'effet que me fait cet homme, alors que nous ne sommes pas d'accord politiquement. Il est dur quand il parle de politique, et moi je n'ai pas la réputation d'être un tendre alors que je le suis. Quel tempérament il a ? Il me fait l'effet d'un homme extrêmement opiniâtre, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui ne lâchera pas prise de ce dont il s'est saisi comme ça. Il a été très malade, Jean d'Ormesson. Et je pense que s'il s'en est tiré à son âge, c'est parce que sa volonté était celle d'un jeune homme. Sinon, il n'en sortait pas. Qu'est-ce qu'il y a de Jean-Luc Mélenchon en lui ? La fantaisie. Et le fait qu'il n'est pas toujours aussi Jean d'Ormesson qu'il en a l'air. Et il est assez taquin. J'espère avoir ça en commun avec lui. Mais de loin, il est mon maître. Il aime Aragon qui était communiste, il aime Ferrat. Est-ce qu'il terminera au parti de gauche ? Ah non, on n'en veut pas. Il est trop réactionnaire. Mais par contre, je le veux bien comme ami. Et pas sur Facebook, hein, à table. Merci Jean-Luc. C'est un dommage ? Écoutez, c'est quand même merveilleux. C'est un homme très intelligent, très cultivé. C'est un orateur magnifique. C'est une vieille tradition française. Et je l'admire beaucoup. Naturellement, sa politique serait désastreuse. Mais il pense aussi que la mienne est désastreuse. Mais ça ne nous empêche pas de nous estimer. Et même, je dois vous dire, d'avoir de l'affection pour lui. Alors, il y a un homme avec lequel, d'ailleurs, vous avez passé quelques jours de vacances, me semble-t-il, qui vous connaît bien. Alors, habituellement, on le réclame à titre posthume, souvent. C'est Frédéric Mitterrand. Et Frédéric Mitterrand a accepté. Il a de témoigner sur vous, Jean Dormesson. Ah, oui, oui. Et il vous connaît suffisamment bien pour vous dire ceci. Je crois que ce que j'aime le plus chez Jean Dormesson, c'est sa gaieté. Nous sommes dans une période assez sombre. Et les gens gais, joyeux, heureux de vivre sont très rares. Vous savez, la gaieté, c'est un apprentissage. On est gai parce qu'on connaît la tristesse du monde. On est gai parce que l'on est souvent aux frontières de la mélancolie. On est gai aussi quand on aime. Les gens Dormesson aiment. Ils aiment le monde qui nous entoure. Ils aiment les gens. Ils aiment les expériences. Et ils aiment ce privilège de notre culture française. Si menacée, la conversation. Je suis votre tout petit petit frère. Partagé entre le souvenir écrasant et magnifique du général de Gaulle et le souvenir, pour moi, très affectif de François Mitterrand. Je suis aussi votre tout petit petit frère dans l'admiration éperdue que je porte à votre talent et à votre manière de décrire à la fois vous-même et le monde dans lequel nous vivons. Je ne suis pas le seul tout petit petit frère en France, puisque tous les Français vous aiment. Même M. Mélenchon vous admire et vous aime. Tous les Français vous aiment. Car la famille France, tellement déchirée, tellement anxieuse actuellement, a besoin de repères. Et avec vous, Jean Dormesson, quels plus beaux repères, quels repères plus bienfaisants pouvons-nous trouver ? Alors mon cher Jean, continuez, continuez comme vous le faites. Continuez tant qu'il vous sera possible de le faire. Et puis, n'hésitez pas à expliquer à votre vieux copain, Dieu, qu'il peut encore attendre, 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 car la famille France, la famille déchirée, a encore besoin de vous. – C'est du Frédéric Mitterrand. – C'est merveilleux, merci Frédéric. Et ça me fait évidemment énormément de plaisir. – Mais alors, c'est intéressant ce que dit Frédéric Mitterrand. Il dit que vous endossez, en fait, une véritable responsabilité de rassembleur des Français. – Écoutez, si pour vous dire les choses rapidement, on ne va pas non plus aller au bout de la question, parce que ce serait trop long, je me prétends chrétien. Comment je suis, c'est très difficile à expliquer, ce serait trop long. Je me prétends chrétien. J'aime donc les gens, j'aime les gens. Le christianisme consiste à aimer les autres. Il n'y a pas vraiment d'autres règles. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit, aimez-vous les autres. – Mais Jean, on peut ne pas être chrétien et aimer les autres aussi. – Mais naturellement. Mais comment ? Mais on ne peut pas être chrétien et ne pas aimer les autres. – Exact. – Mais naturellement qu'on peut ne pas être chrétien et aimer les gens. Naturellement. J'aime les gens. Et ce n'est pas très surprenant que les gens aiment, puisqu'ils savent que je les aime. Vous savez, les gens que j'admire le plus, c'est les gens qui sont sévères pour eux-mêmes et indulgents pour les autres. Ça s'appelle des saints. Les gens que je méprise le plus, c'est ceux qui sont indulgents pour eux-mêmes et durs avec les autres. Et là, j'en connais, dans les gouvernements, dans les affaires, j'en connais, qui sont très doux avec eux-mêmes et très durs. Moi, je suis doux avec moi-même. Je suis indulgent avec moi-même. Je me pardonne beaucoup de choses. Je suis indulgent avec les autres. – Dois ados. 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 – Dois ados avec vous, Jean-Denis Messon, et puis des réponses du tac au tac. À qui aimeriez-vous dire pardon ? – Oh, bien évidemment à mon père. – Qu'est-ce que vous aimeriez changer en vous ? – Ma taille, mon physique, ma voix. – Pour laquelle de vos qualités pourriez-vous être nommé président de la République ? – La tolérance. – Avez-vous déjà usé de votre nom pour obtenir un passe-droit ? – Alors là, franchement, jamais. S'il y a une formule que je déteste, c'est une formule que j'entends quelquefois chez des amis à moi, et de droite et de gauche. Et qu'il y ait une femme ou un ami ou un fils ou une fille qui dit « dis qui tu es ». Et ça, c'est une formule que je n'emploierai jamais. – La faute de français pour laquelle vous avez le plus d'indulgence ? – Absolument toutes. Mon frère était un cancre. Et à la surprise générale, il a été reçu à l'école d'administration. On a cru que c'était par erreur. Et il est sorti premier. Et il avait 172 fautes d'orthographe dans sa copie. On l'a mis second. Et il est sorti quand même inspecteur des finances. Les fautes de grammaire, les fautes d'orthographe, ce n'est pas très grave. – Quel est votre juron préféré ? – Connard ! – Est-ce que vous avez déjà été attiré par un homme ? – Physiquement, je n'ai jamais été attiré par un homme. Mais la compagnie des hommes sexuels est une des compagnies que je préfère. – Quelle est la question qu'on n'a jamais osé vous poser ? – Est-ce que vous méritez tout ce qui vous arrive ? – Et vous répondriez quoi ? – Et je réponds, j'ai eu beaucoup de chance. – And as funny as it may seem, some people get their kicks. – On a l'impression, quand on s'adresse à vous, Jean-Toramesson, que vous savez beaucoup de choses, que vous êtes un érudit. – Alors écoutez, je vais vous dire tout de suite. Parmi les choses dont on m'accuse, il y en a une qui est tout à fait fausse. On dit quelquefois, ah, cette fausse modestie. Ce n'est pas une fausse modestie, c'est une vraie modestie. Je sais très peu de choses. Vous me dites, vous savez tout. Je peux vous dire des gens qui savent tout. – Vous savez peu de choses, mais vous le savez très bien. – Oh, je me trompe, vous savez beaucoup. Je fais des articles quelques fois. – Oui. – Et dans mes articles, il y a des erreurs. Je me demande si dans un article récent, je n'ai pas fait une erreur. Je dis que le roi du Béret, il s'appelle Abdallah. Je sais très bien qu'il s'appelle Khalifa, il ne s'appelle pas Abdallah. – Oui, mais dans Tintin, c'est Abdallah, donc vous aviez raison. – Vous me dites, vous qui savez tout. J'ai été directeur du Figaro. Et j'avais été voir Raymond Aron, et je lui avais dit naturellement, si vous voulez être directeur, je m'efface devant vous. Mais il n'avait pas envie de être directeur. Il savait très bien que le directeur du journal, c'est assez rude. Il voulait travailler. Et il a fait ma campagne au Figaro. Il fallait être élu par le journal. Et le thème de sa campagne était… Il y avait trois points, pardon, pardonnez-moi. Il est très intelligent. Il est d'une ignorance encyclopédique. Vous voyez, Aron trouvait que j'étais d'une ignorance encyclopédique. Et le troisième, c'était, il a des opinions très fermes, mais assez vagues. C'est très avantageux, voter pour lui. Il faisait ma campagne comme ça en se moquant de moi un peu. Mais vous voyez, il trouvait que je ne savais rien. – Est-ce que c'est vrai que vous êtes inconstant sur vos convictions ? – Non, les choses changent, vous savez, les choses changent. Non, je suis, au fond, je suis très très fidèle aux convictions. Mais j'ai toujours été, par exemple, j'ai toujours été à la fois gaulliste et européen. J'ai toujours été catholique et agnostique. – Qu'est-ce qui vous fait rire, vos gens dans la vie ? – Oh, alors, presque tout. Vous connaissez le mot que vous dit à l'homme sur la psychanalyse ? – Lequel ? J'ai quitté mon psychanalyste quand j'ai compris qu'il était guéri. – Ben oui. – En juin 2014, Jean-Dormeson nous avait invités chez lui, en Corse, à Saint-Florent, dans sa propriété qui bordait la Méditerranée. Il y passait l'été en famille, un enchantement des sens. La mer était son royaume. L'aristocrate abandonnait toutes les conventions au bénéfice d'une décontraction élégante et brillante. – Moi, j'aurais tout d'abord aimé que vous m'expliquiez pourquoi vous avez un tel attachement à cet endroit. – Je voulais vous dire, je n'ai aucun lien avec la Corse et aucun lien même avec la Méditerranée. Si ma famille a une origine quelconque, elle est plutôt parisienne. Et j'ai beaucoup voyagé parce que mon père était diplomate, donc comme enfant, j'ai beaucoup voyagé. Ensuite, j'ai été beaucoup… j'ai travaillé avec l'UNESCO qui m'a envoyé à peu près dans le monde entier. Et j'ai développé une passion pour la Méditerranée. J'ai beaucoup aimé les villes et les pays où la culture se mène à la nature. – Et quel est votre rapport, vous, au corps ? Lorsque nous sommes ici en été, vous êtes Gémeaux, c'est votre signe. Bientôt, dans deux jours, vous célébrerez votre anniversaire. – Hélas ! – Est-ce que vous vous sentez plus libre en cette période estivale ? – Alors d'abord, je me sens plus libre naturellement. Je suis… vous savez, souvent, il y a des questions, quel est votre mois favori ? Mon mois favori est sûrement le mois de juin. Sûrement le mois de juin. On a encore tout l'été devant soi. J'ai adoré l'été, j'ai beaucoup aimé l'automne, j'aime beaucoup moins l'hiver. Je ne suis pas chasseur. Et puis, ça c'est pour le temps et pour l'espace, évidemment, j'ai découvert quelque chose qu'est la Corse. Et je suis profondément reconnaissant à la Corse et aux Corse. – Est-ce que vous avez toujours été bien accueilli dès le départ ? – Oui, écoutez, les Corses défendent leur territoire. Et vous savez, je suis… il y a eu une bande dessinée très, très drôle sur la Corse. Vous savez, vous la connaissez ? – Pétillon. – Pétillon, je cherchais le nom, Pétillon. Au début, c'est très, très drôle. On voit le malheureux qui arrive dans un bistrot Corse et il dit où sont les toilettes, s'il vous plaît ? Et tous les visages se ferment, personne ne répond. Et puis, il rentre chez lui le soir et il y a des petits cailloux sur sa fenêtre. Et il regarde, il y a un type avec une cagoule et le type lui dit au fond du couloir à droite. C'est tout à fait la Corse. L'accueil est difficile, mais une fois qu'on est reçu… – On est adopté. – On est adopté. – On est adopté. – On sait que vous avez connu une épreuve, qui est une maladie, qui est un cancer. Ça a duré une année ? – Un an de ma vie a été rayé. Un an de ma vie a été rayé. Que mes amis ne m'en veuillent pas. Je n'ai fait signe à personne. Je n'ai vu personne. Je ne voulais voir personne. J'ai passé huit mois à l'hôpital avec des gens merveilleux. – Qu'est-ce que vous avez appris de cette épreuve ? J'ai d'abord appris qu'il y avait quelque chose qui était… que les bouddhistes appellent la compassion, que les communistes appellent la solidarité, que les catholiques appellent la charité. C'est qu'il y a des gens plus malheureux que vous et qu'il faut s'occuper des gens qui sont malheureux. – Est-ce que vous pensez qu'on est égaux devant la maladie et face à elle ? Nous ne sommes pas égaux à la naissance. Nous ne sommes pas égaux devant la maladie. Je ne parle pas seulement de moyens financiers, vous savez. J'ai vu des gens qui étaient si malheureux, si malheureux. D'abord parce qu'ils étaient plus malades que moi. Ensuite parce qu'ils n'arrivaient pas à exprimer… La maladie, il faut aussi expliquer ce qu'on a, il faut parler aux médecins. Eh bien, ils ne savaient pas parler, ils ne savaient pas s'expliquer. J'ai vu des gens affreusement malheureux et j'ai vu un corps médical français qui est formidable, formidable. J'aime un peu moins maintenant. J'aime moins les banquiers, j'aime moins les écrivains, j'aime moins les hommes politiques. J'ai une admiration sans borne pour les médecins. La plupart de ces gens ne croient rien. Ils croient ni à Dieu ni au diable. Et c'est ça ce que j'admire chez eux. Parce que si vous êtes juif, protestant, catholique, orthodoxe, musulman, je ne dis pas que vous faites le bien parce que vous attendez une récompense. Mais enfin, vous savez quand même que vous avez une bonne chance d'aller mieux dans l'eau. Ces gens-là qui ne croient à rien. Ils sont désintéressés. Ils sont des saints sans Dieu. J'ai souvent dit à un de ces médecins qui ne croient à rien, vous serez assis à la droite de ce Dieu auquel vous ne croyez pas. Est-ce que vous étiez convaincu de guérir ? Je n'ai pensé qu'à une chose pendant une année, guérir. Et évidemment, je n'ai jamais eu le sentiment d'être en danger, jamais. Vous pensez être un survivant ? Oui. Je suis un survivant, je suis un sursis, mais ma chère Catherine. Comme tout le monde. Nous sommes tous un sursis. Je crois que c'est Proust qui parle de ces personnages qui dépeint comme de mort en sursis. Le personnage médiatique que vous êtes devenu, est-ce qu'il n'a pas pris aussi le pas sur l'écrivain parfois ? Vous savez, il y a eu un article il y a déjà quelques temps. L'auteur est mort, il s'appelait Buffet, je crois. Il est mort il y a trois ans ou quatre ans. Il avait fait un article dans l'Express, trois pages, plutôt sympathique, qui disait que plus je vieillissais, plus mes lecteurs étaient jeunes. Ce qui est un de mes motifs de satisfaction et presque de fierté. Dans mon courrier, je reçois maintenant 50% de lettres de gens qui ont moins de 20 ans. Et il disait, ah oui, il est devenu une espèce d'icône. Est-ce que c'est encore un écrivain ? Ça, ça m'avait, vous savez, ça m'avait frappé. Même vexé ? Oui, ça m'avait inquiété, vexé un peu, en tout cas inquiété. C'est vrai que je suis devenu, je crois que c'est Dancy qui avait dit, non seulement c'est un écrivain, mais c'est une marque. Est-ce que ça pousse parfois au cabotinage ? Eh bien, écoutez, essayons de lutter contre. Qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre le cabotinage ? On me dit quelquefois, oh, comme vous aimez la télévision. Eh bien, c'est vrai. Mais comme la télévision vous aime. C'est vrai, j'ai dit, j'étais enchanté de parler avec vous, c'est vrai. Mais je me dis que si vous avez la gentillesse de m'accueillir, je vais voir faire la gueule. Je vais faire de mon mieux. De mon mieux, je ne sais pas si je peux faire beaucoup. Je vais faire de mon mieux pour essayer que le téléspectateur ne décroche pas aussitôt. Est-ce que vous croyez que je m'imagine que c'est ce qui fait la valeur d'un écrivain ? Non. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un écrivain ? C'est les livres. Eh bien, j'essaye de faire ce que je peux et de ne pas avoir trop honte de mes derniers livres. En tout cas, sur le plateau de Thé ou Café, vous êtes plusieurs fois venu. Merci. Et alors, un petit florillage tout de même, comme ça, c'est un petit clin d'œil entre nous sur des moments particulièrement jubilatoires. Vous avez toujours été fidèle à l'émission. Vous avez connu toute petite fille. Oui, bien sûr, bien sûr. Je m'appelle Jean Dormesson. Dormesson. Il n'est pas mal pour son âge. Vous êtes très réactif. Vous devriez faire de la télé. Vous pouvez prendre votre place. Assurément, je vous la donne. A tout à l'heure. Ça, c'est effrayant, ça. Au revoir, Jean. Au revoir, Jean Dormesson. Ma chère Catherine, nous sommes là pour parler de vous. Non. Le lit, pour vous, c'est une institution ? J'essaierai de vous montrer ça. Vous êtes quand même très coquin. N'ayez pas peur. Vous sauriez comment si vous étiez une femme ? Ah, ça, je ne sais pas. Oh, quelle heure. Regardez. En silhouette, qu'est-ce que ça donne en silhouette ? Pas mal. Pas mal. Alors, allons voir une autre. Regardez. Un peu bimbo. Quelle heure. 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 Le mot le plus érotique. Mon Dieu, j'ai bien peur que ce soit aimé. Vous avez beaucoup aimé. Oui, j'ai beaucoup aimé. Oui, j'ai beaucoup aimé. Je crois que... J'ai compris assez vite que l'important, c'était d'aimer plus que d'être aimé. J'ai beaucoup aimé être aimé. Mais j'ai encore préféré aimer. Ce que j'ai aimé chez les femmes, c'était le désir que j'avais d'elles. C'était pas qu'elles aient envie de moi. Le désir physique. Notamment physique. Oui, bien sûr. Je suis, je suis, je suis, je suis catholique. Donc, je crois à l'incarnation. Je crois que le corps est très important. Moins important, naturellement, que la passion, le sentiment ou les idées. Mais très important aussi. Nager, faire du ski, baiser, c'est très important. Vous parliez de votre biographie, que vous aimeriez qu'elle disparaisse avant de mourir. Oui, je ne tiens pas aux biographies. Pourquoi ? Oubliez-moi, voyager. Vous savez, je crois que c'est inutile. J'avais une formule que j'aimais bien pour les gens qui me disaient bien de mes livres. Je disais, si vous avez aimé le foie gras, inutile de connaître l'oie. Alors, si vous écrivez des biographies, c'est l'oie que vous cherchez à connaître. Proust disait que l'individu qui écrit n'a rien à voir avec l'individu social. Je crois assez à ça. Vous préférez lequel ? Comment je préfère lequel ? Je préfère l'écrivain. Si jamais, dans 20 ans, il y a encore quelques jeunes gens qui lisent, ils ne verront que l'écrivain. S'il doit rester un livre ? Un livre, c'est difficile. Je sais ceux qui sont mauvais. J'ai écrit une quarantaine de livres. Il y en a 35 qui ne valent pas grand-chose. Mais la gloire de l'Empire, au plaisir de Dieu, le juif errant, la douane de mer, c'est une chose étrange à la fin que le monde. Et un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Et naturellement, le dernier, comme un champ d'espérance, sont des livres, j'espère, honorables. Vous êtes un homme de voyage. Vous aimez... On commençait l'émission en évoquant effectivement que votre père était diplomate. Vous avez connu énormément de pays. Puis vous continuez d'ailleurs à voyager, à prendre parfois des voiliers ou des bateaux. Et vous partez vers la Turquie, notamment, ou la Grèce, que vous aimez tant. Là, il y a une jeune femme qui est connue, bien sûr, notamment auprès du public et à la télévision. C'est Julie Andrieux. C'est une femme qui a le goût pour les bonnes choses et pour les bonnes personnes. Notamment, c'est une épicurienne. Et elle vous a rencontrée il y a quelques temps. Elle va poursuivre en vous posant une question, Jean. Elle est merveilleuse. C'est vrai. Pour moi, Jean Dormesson sera toujours associé à notre rencontre. C'était à Venise, il y a 20 ans. On dirait le début d'une chanson. Je suivais mon fiancé à l'époque, Jean-Marie Perrier, qui devait faire un reportage photographique sur Jean. Et donc, j'ai découvert Venise et Jean Dormesson à la même occasion. Et c'était merveilleux parce qu'on a passé une journée ensemble. Il nous a emmenés dans tous les moindres recoins de la ville qu'il connaît par cœur. Il nous a fait découvrir ses secrets avec un enthousiasme, avec une curiosité encore, malgré le fait qu'ils la connaissent par cœur. Et le mot est bien choisi parce qu'il a mis beaucoup de cœur à nous la transmettre. Alors Jean, j'ai une question. Quelle ville a remplacé Venise dans votre quotidien, à défaut de la remplacer dans votre cœur ? Et quelle est cette ville que je pourrais peut-être espérer un jour découvrir grâce à vous, comme vous m'avez fait découvrir Venise ? Il y a un endroit dont on se dit beaucoup de mal et que je trouve très très beau. Et j'aurais beaucoup aimé m'y installer pour toujours. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas pour différentes raisons. Mais c'est un endroit épatant. Un endroit où j'ai été très malheureux d'ailleurs. Très malheureux. Mais aussi où j'ai été tellement heureux. Où il y avait des gens tellement sympathiques. Ou qui étaient tellement beaux d'ailleurs. Tellement beaux, tellement simples, tellement compliqués aussi. Vous savez déjà ce que c'est. Vous avez deviné qui est cet endroit. Le monde. Malheureusement, nous ne pouvons pas y rester. Et évidemment, je suis de ceux qui ont une chance unique. Ce sont des espèces de profiteurs. Peut-être des illusionnistes. Peut-être des gens qui se mentent à eux-mêmes. C'est possible. Mais qui évidemment ont une grande satisfaction. Des gens comme moi peuvent se dire qu'ils ont tellement aimé le monde et la vie. Et qui gardent pourtant au cœur l'espérance qu'après, il y ait quelque chose d'encore mieux. Mais la suite, comment vous l'appréhendez ? Chacun d'entre nous et à tous les âges, on pense à ce grand vide, à ce néant dont vous parlez d'ailleurs dans le livre. Alors, est-ce que ça peut être aussi jubilatoire de penser qu'on va ne plus exister, devenir poussière ? Honnêtement, la mort, la mort, ça doit être délicieux. Pas d'embouteillage, plus de papier, ces horribles papiers qu'on reçoit sans cesse. Plus de retard, plus de chagrin d'amour, plus de dîner emmerdant. C'est un rêve. Alors, je ne fais pas le malin. La mort, ça doit être délicieux. Mourir, mourir devant Panky, vous savez. Vous savez, on peut se dire que tout ce monde est très, très, très bien ficelé, très bien tricoté. Ça doit être tellement délicieux d'être mort qu'il a bien fallu mettre une barrière. On a mis la barrière de la mort qui est si pénible. Sans ça, tout le monde se jetterait dans la mort avec joie. J'ai beaucoup aimé la vie, mais j'ai la chance d'attendre beaucoup de la mort. Je t'en gros la mort...